Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je l'ai déjà ouvert avec la caméra Takara à mon grand regret Donc ceci est un résultat de financement participatif qui est Tales from the Loop et que j'ai reçu et que j'étais très content de recevoir Et hop ! On ouvre tout de suite Ah oui c'est déjà ouvert ! Merci Takara ! Takara les ! Takara recommandé ! Voilà petit message qui quand j'ai ouvert le paquet je me suis dit mais c'est marrant il manque des trucs Chers contributeurs C'est avec le plus grand plaisir que nous vous envoyons le premier colis de la campagne de financement ulule du jeu de rôle Tales from the Loop Vous noterez que ce colis est le premier envoi de la campagne En effet Malgré tous nos efforts nous avons pris du retard sur la fabrication des éléments additionnels comme l'écran de jeu Pour ne pas pénaliser les contributeurs nous avons décidé de vous expédier le livre de règles sans attendre pour vous permettre de jouer cet été Très sympa de votre part Nous profitons de ce courrier pour nous excuser auprès des contributeurs pour ce retard Dès la rentrée nous vous expédierons un second colis sans frais additionnel contenant tous les éléments manquants de la campagne dont le supplément France 80 que nous avons achevé ces derniers jours Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire le livre de base de Tales from the Loop que nous en avons eu pris à le publier Mathieu Saintou directeur de l'Arkane Asylum Alors vous noterez quand même la qualité du papier d'excuse On n'a pas d'erreur c'est pas possible On sait c'est pour quel jeu Voilà Donc rien que ça déjà je trouve que le message d'excuse qui présente bien avec le papier derrière qui présente bien c'est qualitatif Donc Monsieur Saintou si vous avez par la plus grande des gentillesses vous venez regarder cet unboxing et bien je ne vous en veux pas j'accepte vos excuses Tout de suite on va jeter un oeil sur le bouquin qui est lui aussi terriblement qualitatif Voilà On va feuilleter ensemble rapidement puisque vous avez déjà peut-être ce bouquin chez vous je vous le souhaite alors qu'il est Les tours du loop Alors qu'est-ce que le loop vous allez me dire Le loop c'est un Ah zut le mot m'échappe Euh Tatatata Voilà Petite carte pendant que le gros Chocolique réfléchit Le loop est un un accélérateur de particules Pour être exact le loop en question se situe en Suède ou en Amérique vous pouvez donc jouer côté Suède ou côté Amérique avec bien entendu les différences culturelles que vous pouvez imaginer dans un monde des années 80 mais avec de la technologie un petit peu particulière ici un camion anti-grave Le loop est donc Ah voilà là on a la version américaine Donc le loop possède trois tours de refroidissement que ce soit en version Suède ou version américaine c'est toujours trois tours de refroidissement que vous voyez actuellement Le loop il y en a trois à 100 mètres sous terre quelque chose comme ça je ne sais plus exactement J'ai lu le PDF j'ai lu le PDF ça fait un moment et je suis complètement hype par ce jeu Voici les inventories que vous pouvez interpréter ou en créer pour vous même selon ce que vous voulez Je trouve ce jeu fascinant plein de bonnes idées plein de un petit côté sucré qui est sympathique de mélanger aussi la science-fiction des années 80 avec un monde qui est qui est dans cette dans cette science-fiction Voilà Je n'ai plus grand chose à dire en dehors de penser à jouer penser à liker penser à commenter penser à partager penser à dire aux gens que vous les aimez que vous les aimez c'était Gros Choco Geek avec un unboxing Tales from the Loop le jeu d'anticipation des années 80 A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada